Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos avant le match Lyon-Paris-Saint-Germain qui pourrait lier les deux équipes dans les prochaines semaines. Mais on commence avec Lévin Kurzawa. Le Paris-Saint-Germain annonce que Lévin Kurzawa a été testé positive au Covid-19. Alors c'est pas très grave en soi vu que Lévin Kurzawa ne fait plus partie du projet parisien, mais on lui souhaite quand même un très bon rétablissement. On enchaîne avec Lionel Messi qui reprendra l'entraînement dans les prochains jours, annonce le PSG. Il est de retour à Paris après son test négatif, donc bonne nouvelle à quelques jours du match contre l'Olympique Lyonnais. A voir si maintenant il sera disponible pour cette rencontre. Selon la presse italienne, et ça c'est une autre bonne nouvelle pour le Paris-Saint-Germain, TMW et Sport Mediaset annoncent la prolongation de Marquinhos imminente. Au PSG on est très confiant, c'est en très bonne voie, l'optimisme règne dans le dossier. Très bon contact entre les différentes parties, on parle d'un nouveau contrat jusqu'en 2026. Après en soi, c'est pas très dur de, honnêtement, prolonger Marquinhos, vu qu'il a le cœur parisien, il a l'âme parisien, c'est un vrai parisien, il est devenu parisien depuis très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe avec Mbappé et Keylor Navas. Donc en soi, Paris n'a pas eu trop de difficultés à le convaincre. Surtout qu'il y a quelques semaines, il l'a dit lui-même, il voudrait terminer sa carrière au Paris-Saint-Germain, continuer toute sa carrière avec le PSG, mais en soi, jusqu'en 2026, Marquinhos, c'est vraiment encore une fois du très très lourd et ça fait plaisir quand même parce que Marquinhos est l'un des seuls à avoir l'âme parisien. Donc très bonne nouvelle et pour moi, à l'heure actuelle, Marquinhos fait partie du top 3 des défenseurs centrales, des meilleurs du monde, moi je vous le dis. Donc maintenant, l'information principale de la vidéo, Lucas Paqueta est une priorité pour le Paris-Saint-Germain l'été prochain. Leonardo, le directeur sportif, est fan de son profil et ça ne date pas d'hier, pas encore de contact entre le club et le joueur. En cas d'approche, l'Olympique lyonnais voudra récupérer au moins 60 millions d'euros, soit 3 fois la somme investie par Lyon pour le recruter. Alors, c'est Leonardo qui a fait venir Lucas Paqueta au Milan AC et une fois que Leonardo est revenu au Paris-Saint-Germain, il a tout fait pour recruter Lucas Paqueta au PSG. A l'été 2019, il a tout fait, ça n'avait pas pu se faire. A l'hiver 2020, il avait proposé des sommes de 20-25 millions d'euros, ça n'avait pas pu se faire, même jusqu'à 35 millions d'euros, on s'en rappelle. Finalement, 6 mois plus tard, Lucas Paqueta est recruté à Lyon pour 25 millions d'euros. Alors, on sait très bien que pour les autres clubs, c'est 25 millions, pour le PSG c'est 35, mais là, Lyon pourrait en demander 60. Honnêtement, pour moi, à l'heure où on parle, Lucas Paqueta est peut-être un très bon joueur, mais il ne vaut pas du tout 60 millions d'euros. Et si Leonardo met 60 millions d'euros pour Lucas Paqueta dans 6 mois, alors qu'il n'a pas voulu mettre 35 il y a un an, je ne comprends plus rien. Lucas Paqueta a fait une très bonne saison l'année dernière avec l'Olympique lyonnais. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs lyonnais avec Memphis Depay. Il a fait un très bon début de saison, surtout au mois d'août et au mois de septembre, mais depuis 3 mois, Lucas Paqueta n'est pas exceptionnel. Et pour moi, Lucas Paqueta, ça ne vaut pas du tout 60 millions d'euros. Quand tu vois qu'il y a un Casemiro qui vaut autant, autant les mettre sur Casemiro ou autant les mettre sur un autre joueur. Tu as des Franck Cassier qui sont gratuits, des Paul Pogba qui sont gratuits, qui sont peut-être moins fiables, encore à voir. Mais voilà, 60 millions d'euros sur Lucas Paqueta, je dis non. Après, Leonardo est capable de tout. Il est capable de mettre 72 millions sur Mauro et Cardi qui ne ressemblent plus à rien. Donc tout est possible. Mais en tout cas, les postos, Lucas Paqueta est la priorité du Paris Saint-Germain pour le prochain Mercato d'été. Leonardo est fan de son profil. Pas encore de contact entre le club et le joueur, ni entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Mais en cas d'approche, Lyon voudra minimum 60 millions d'euros pour le laisser partir, soit 3 fois plus que la somme investie. Donc voilà, pour moi, pas une bonne idée pour l'instant. Pour moi, trop cher. Ça vaut peut-être 30, 35, mais pas 60 millions d'euros. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à ce prix-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nouvelle vidéo qui est sortie aujourd'hui. Le lien est juste en bas, en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !